Il est 7h55 et nous sommes absolument tous déguisés. Mathieu est en costume de pirate, moi je suis personnellement en panthère. Et vous Bob Garcia vous êtes déguisé en quoi ? En Batman, vous n'avez pas reconnu ça vous plaît ? Ah c'est ça, c'est deux petites oreilles noires. Bob Garcia bonjour, c'est Mardi Gras aujourd'hui. On en parlait un petit peu plus tôt dans cette émission puisqu'hier soir il y a eu un lundi du duc spécial Mardi Gras et New Orleans qu'on a entendu des extraits de cette émission. Et c'est un petit peu pour ça que vous êtes là, c'est pour célébrer Mardi Gras. Oui voilà exactement, alors d'abord bonjour Mathieu, bonjour à tous, Nathalie aussi. Et puis plutôt que de prendre un polar, j'ai préféré effectivement coller un petit peu à l'actualité avec ce Spirit of New Orleans de Monique Bornstein. Donc Monique Bornstein c'est une peintre, elle est aquarelliste aussi. Elle écume les scènes de jazz du monde entier en fait, de Marseille à Canis, de Vienne à Ascona, de Jouant les peints à Bruxelles. Et ça depuis les années 70 pour peindre les concerts en live. Et donc elle peint les musiciens pendant qu'ils jouent, c'est ça ? Vraiment c'est du jazz live en peinture, des musiciens en action, pris sur le vif. Elle parvient à capter comme ça un petit peu de l'éphémère, le mouvement, l'instant magique de la création jazzistique. Et après les concerts, elle présente ses oeuvres aux musiciens qu'elle vient de peindre. Donc en fait, et tous, y compris les plus grands, ont accepté de co-signer ses tableaux ou leurs tableaux. C'est le moyen d'avoir des autographes. Ah oui, il y a des trucs super. Et donc comme ça, elle est exposée à Paris, à Londres, Bruxelles, New York, Miami, Los Angeles. Et récompense suprême, donc à ses yeux, elle est exposée à la Nouvelle Orléans. Et justement, la plus grande partie du livre est consacrée au New Orleans Jazz Fest, que vous connaissez bien Nathalie. Et on voit défiler, au propre comme au figuré, les brasses-bandes locaux les plus prestigieux, comme le Trimmy Brass Band, dirigé par le batteur Benny Jones, par exemple. D'ailleurs, on reconnaît bien les musiciens. Moi, j'ai reconnu Trombone Shorty. Par exemple, oui, mais il y en a plein d'autres. En feuilletant le livre, vous allez voir défiler aussi, au propre comme au figuré, la chanteuse Liliane Boutet, par exemple. Le contrebassiste et bandjouiste Papa Don Vapi, dont vous l'avez dit tout à l'heure, il est en concert rue des Lombards, ce soir même d'ailleurs. Alain Toussaint, Fats Domino, et même la famille Marsalis au grand complet. Et c'est donc du mouvement, plein de mouvements, plein de couleurs. Et comme le dit Félix Sportis dans la préface du bouquin, elle réinvente auprès des artistes le swing des couleurs. C'est joli ça, hein ? Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Donc voilà, un beau livre de 160 tableaux de musiciens pris sur le vif, Spirit of New Orleans, de Monique Bornstein, publié par l'auteur elle-même, et qui vous fait revivre, ou fait vivre plutôt le Mardi Gras in New Orleans, comme si vous y étiez. Bonne lecture !